Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel en ce mercredi, déjà mercredi 18 mars, c'était mercredi 18 mars où nous ouvrons notre ancien testament au livre du Deutéronome au chapitre 4. Moïse disait au peuple, « Maintenant Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Voyez, je vous enseigne les décrets et les ordonnances que le Seigneur, mon Dieu, m'a donné pour vous, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Vous les garderez et vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écriront, « Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. » Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur, notre Dieu, est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons ? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances sont aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui ? « Mais prends garde à toi, garde-toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu. Ne les laisse pas sortir de ton cœur un seul jour. Enseigne-les à tes fils et aux fils de tes fils. » Enseigne-les à tes fils et Joseph l'enseigne à Jésus, mais pense les bases de sa foi et nous écoute. Saint Joseph intercède pour nous. Saint Joseph, prie pour nous. Écrite par Luce Rose sur les ondes de Radio-Arc-en-Ciel et sur Youtube. Homme simple et modeste, courageux travailleur, tu as su attirer le regard du Seigneur. Pour joigner son enfant, tu deviens un modèle. Il t'a pris entre tous, tu es béni du ciel. Saint Joseph, prie pour nous. Saint Joseph, intercède pour nous. Un bleu époux de Marie, Dieu lui-même t'a choisi. Pour protéger sa mère et son enfant chéri. Sur le trône de tes bras, où Jésus est assis. Nous déposons nos joies, notre aussi d'aujourd'hui. Saint Joseph, prie pour nous. Saint Joseph, prie pour nous. Patron des travailleurs en simple charpentier. Saint Joseph, prie pour nous. 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 Comme Moïse intercède pour le peuple avec ce qu'il a reçu du Seigneur, ses décrets et ses ordonnances. Les décrets, les ordonnances que tu connais, c'est pour permettre à nous de mieux vivre, de vivre dans l'équité, dans l'intelligence pour avancer. C'est des barrières qui montrent un chemin, ce n'est pas des barrières qui coupent notre chemin, qui disent non, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. L'interdit, 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 l'interdit. Mais c'est des flèches, des directions à prendre, des directions à prendre pour que nous vivons bien, nous ne prenons pas les défauts, ce qui nous va à côté, tu vois. Et le Dieu, c'est un, par rapport aux autres dieux, nous soulignons, l'écrit dans les évangiles, pas les évangiles, dans le Deutéronome. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur, notre Dieu, est proche de nous ? Et d'autant plus, il est proche de nous parce que notre Dieu s'est fait homme à travers l'incarnation de Jésus-Christ sur notre terre. Comment, dis-moi n'importe quelle religion, maman, dis-moi n'importe quelle religion où Dieu fait les petits-enfants, où Dieu, il revêt notre humanité depuis, ben, depuis la conception, depuis la grossesse, la naissance, la vie publique, jusqu'à la mort ? Où ça fait nous trouver un Dieu comme ça ? Il n'existe pas, c'est que notre Jésus-Sauveur les fait à nous, à l'image de l'homme. En fait, tu vois, quand nous, nous savons dans un pays étranger, à l'heure d'un pays étranger, ben, proche de nous, Madagascar. À l'heure d'un pays étranger comme Madagascar, prenons l'image du Père Pedro. Qu'est-ce qu'il fait ? Il imagine que il était un Dieu, ben, il arrive, il prend la condition, il prend la condition des personnes là-bas, il apprend à parler les malgachins, il apprend à manger comme les malgachins. Voilà, il prend la condition, mais c'est le Père Pedro, il ne peut pas être Dieu. Et comme Dieu, il fait plus que ça, en fin de compte, il s'avache chez l'homme, qui donc est l'homme pour que tu penses à lui. Le psaume 8, au Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand en ton nom. Dieu, il fait à l'île conception, le joueur, ben, la conception. Il fait à l'île homme, il fait à l'île embryon, il fait à l'île fœtus, pour qu'il passe par toutes les traces du développement physique de l'homme, être humain. Et Dieu, il connaît tout ça. Il connaît le froid, il connaît la faim, il connaît la souffrance, il connaît les pleurs, il connaît la joie. Et ça, c'est pour montrer à nous exactement, ben, qu'il y aime à nous, quoi. Mais qu'on peut, c'est-à-dire qu'ils utilisent des techniques psychologiques pour connaître quand un moun, les garçons, pour connaître quand une fille, il est attiré par où, les filles, pour connaître qu'un garçon, il est attiré par où, eh bien, viens jouer d'un spectacle de Marcel Refamia, d'un conférence spectacle de ce n'importe quel sujet. Et il rigole, il rigole, même si c'est des sujets les très sérieux. Et les autres, ils regardent, si les autres, ils pensent, est-ce que tu fais là, il y a un moment, ou bien, est-ce que le gars, là, là, il me vaut la peine pour lui. Eh bien, comment ça, il fait rire à les autres, là, regarde cette personne, là, si la personne, il rit, il garde en même temps, il va dire, wow. Là, ouais, ouais, voilà, parce que quand nous rions, en fin de compte, là, nous avons envie de partager la joie, et quand nous gardons la personne avec qui nous partage la joie, il n'y a rien qu'un seul mot, nous voulons partager la joie, parce que c'est la personne qui est plus chère à notre cœur. Ça, c'était l'astuce numéro un. Pour connaître les autres astuces, ben, je vais voir, quand on aura un spectacle, invite-moi pour faire une petite conférence spectacle, c'est tout. Comment as-tu fait pour retrouver moi ? Ben, sur YouTube, il est facile, et sur la radio, je t'appelle la radio, je t'appelle la radio pour gagner mon contact. Mais bon, il n'y a pas de peuple si sage et intelligent que cette nation. Ça, en fait, ce que nous partage aujourd'hui, ce que nous partage aujourd'hui, c'est le partage de la parole, c'est le partage de l'évangile que je fais chaque jour sur la radio arc-en-ciel, c'est le partage de la première lecture que je propose à eux tous les jours. Ben, à cause, à cause, nous arrivons là. À cause, nous arrivons là, à cause, nous arrivons là, à cause, nous arrivons là que tous les jours, nous sommes à la messe, et puis tous les jours, enfin, nous sommes à la catéchèse, nous allons prendre, c'est quoi, les sacrements, nous sommes à les mariages à l'église, nous sommes à les funérailles à l'église. C'est à partir de ça, parce que, depuis, le peuple hébreu a eu cette transmission. Et il dit bien, enseigne-le à tes fils, et aux fils de tes fils. Et aujourd'hui, il arrive jusqu'à nous, parce que nous, les fils des fils des fils de tes fils, des fils des fils, des fils, des fils, des fils, même s'il n'est pas directement, ben voilà, mais elle est d'origine maghrébine, ou bien elle est d'origine indienne, elle est d'origine chinoise, mais il a eu un fils, des fils, des fils, des fils, qu'elle a transmetté ça. Et aujourd'hui, ce que nous proposons à nous, c'est justement de ne pas garder cette parole-là, comme dit mon ami Marcel, tu gardes. Elle ne dit pas à tout, comment Jésus est bon, il ne faut pas garder ça pour nous, elle ne raconte pas à tous les merveilles qu'il a fait pour nous. Et les merveilles qu'il a fait pour nous, là, ben, c'est le petit, de l'eau, il coule le matin, quand vous soyez baigné. C'est, tu sais, ben, il y a récemment un petit goût de café, et le madame-là, elle a passé un imprévu, et il m'avait pété, il n'a plus rien, il m'a fait une boîte de cocais, de fantais, de tout d'orangis, là. Il y a récemment un petit peu de café, et grand merci, bon Dieu, le petit café-là, il n'y a pas à taille, ça que tu, madame, il est arrivé là, il est fatigué aussi, il est. C'est le matin, quand il réveille, il me fait pété mon loteau, mon loteau, il tourne, de mon loteau, on connaît simplement la boîte de mon loteau. Du coup, n'hésite pas à dire partout que Jésus est bon, n'hésitons pas à dire partout que mon voisin est formidable, que mon a une femme est wow, que mon a un enfant est extraordinaire, même si il est autiste, il est extraordinaire. On ne dit partout, tu sais, ben, voilà, que malgré cette arrivée, dimanche passé, il commence un peu de bataille devant les isoloirs, mais on est encore vivant. On nous dit, c'est merveille, au lieu de colpoter partout, ah, mon corps, il fait mal, elle m'en est pas bien, on l'attendit, madame, la tombe malade, on l'attendit, elle est mort. Tu sais, ben, oui, il est vrai, mais, tu sais, on nous raconte les merveilles, donc. Aujourd'hui, c'est la journée où ça nous doit raconter les merveilles que Dieu a fait pour nous, et les merveilles de te voir devant moi aujourd'hui. Je remercie à vous autres. Vous êtes belle aujourd'hui. Tu sais, tu consumiras la moins. Aujourd'hui, c'est ça. C'est pas rien qu'aujourd'hui. Pour le reste du temps, ce sera ça. C'est de donner des, comment dire ça, des compliments. Il est vrai que le monde ne sent pas bon, on ne s'en bouche plus. Ou bien, voilà, peut-être qu'il est malade. Mais il ne s'est pas dit, tu sais, tu ne bouche plus. Non, t'es bien, mais quand on est debout, quoi. Moi, quand on est là, moi, quand on vient vers moi. Moi, quand on est là, moi, quand on vient vers moi. Moi, aujourd'hui, c'est la journée de la positivité, mes amis. Alors, n'hésite pas à être positif aujourd'hui. Allez, nous retrouvons demain. Bye, bye.